voilà moi les vols à l'offre j'avance bonsoir à toutes et à toutes comment allez view deuxième petite vidéo de ce soir 28 octobre 2032 comment allez view enfin review donc là c'est une petite recette enfin petite recette c'est plus un truc de miam miam petite recette quoi donc là c'est ici en train de faire les cordons blioches et moi je vais faire les oignons j'utilise ma nouvelle petite la nouvelle petite planchette de de la marque mars et puis de l'ami mon gars c'est un poids je m'en serre donc on va essayer de pas trop là pas trop l'abîmé je m'enchaîne tout le monde j'aime bien j'ai franchi envie donc on va couper en couple les petits oignons combien comme d'habitude je dis nous que ça vous fait de bon à manger ce soir donc voili volou je m'enchaîne je m'enchaîne voilà les petits oignons sont coupés et je vais couper les petites tomates alors comment on coupe les comas les tomates si on se coupe en deux on coupe en carré en coupant l'on fait comment pour couper tomates je sais pas non je sais pas couper une tomate comment on fait dites moi en barre d'info comment on fait pour couper une tomate moi je connais pas quand je suis pas apparemment je suis pas cuistot donc je sais pas pour qu'on m'apprenne à couper une tomate je sais pas comment faire donc surtout n'oubliez pas me dire en barre d'info comment couper une tomate hop et l'oignon pour me dire si c'est ça que moi je peux faire déjà je les ai rincé les tomates c'est déjà ça donc voilà donc il ya une petite base comme quoi qu'il faut bien rincer les tomates avant de se servir pour éviter bien sûr d'attraper des a voilà donc évitons de se couper les doigts maintenant les vrais cuisiniers ça ils font attention ils savent pas se couper les doigts et des fois ça arrive des fois c'est vrai qu'un vrai cuisson se couper les doigts malheureusement ça arrive ça arrive plus que l'on croit hop donc ça c'est bon ça va aller dans les dans les fagiolets voilà ça devrait aller chef chef ça va aller comme ça chef bah ouais la chef elle a dit oui voilà par contre donc moi pendant ça je mange mes petites tomates séchées donc très très bonne moi voilà donc bon seigneur hop il prend les mains hop on s'en fout ça sent tout bêtement mélangé dans le plat hop 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 il y a plus sur la table que dans le bol dans le bol heureusement la table est pop voilà nous avons nous allons essorer le nous allons essorer le plateau voilà voilà c'est comme ça qu'on nettoie un truc on craint dessus et ça fait brille après tu peux me descendre le persil oui chaque tout de suite chef oui chef tout de suite chef le persil voilà merci chef au revoir chef alors maintenant ça revient à la petite recette d'abord je fais d'abord mon chorizo ça c'est pour moi bien sûr alors je crois qu'il faut couper le cul du chorizo pour éviter bien sûr de changer une bonne partie c'est bon ça hop donc on verra ça dans une fois qu'il sera bien moisi on je le mangerai voilà hop nous enlame la peau ah je sais pas je sais pas si faut enlever la peau faut enlever la peau ou faut pas enlever la peau je sais pas hein je connais pas hein j'ai jamais appris hein hop ah c'est dur d'enlever la peau ah y'a vraiment pas de peau alors je crois que je vais essayer non mais les choses où il a coulé je suis pas mal maintenant je sais pas si d'enlever la peau les biens la peau 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 ... 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